Éclipse solaire, ce lundi 14 décembre 2020, une éclipse de soleil totale, la dernière de l'année, sera visible en plein après-midi en Amérique du Sud, mais pas en France. A quelle heure précisément ? Où pourra-t-on l'observer même partiellement ? Mis à jour le 12 décembre 2020 à 22h48 ce lundi 14 décembre 2020, certaines régions du Chili, au Sud, et de l'Argentine, Patagonie, seront témoins d'une éclipse de soleil totale. Si elle ne sera pas du tout visible en France métropolitaine, elle le sera partiellement en Polynésie française et dans certains endroits du Sud de l'Amérique du Sud, du Sud-Ouest de l'Afrique et de l'Antarctique. Si le temps le permet, explique le site Time&Date. Ainsi, une éclipse partielle sera visible pour certains habitants de la Polynésie française, notamment sur l'archipel de Gambier. Durant 2 minutes et 9 secondes, 2 minutes 09,6 secondes précisément, la Lune occultera le Soleil, donnant lieu à un spectacle époustouflant, à 14h33 UTC soit 15h32 heure de Paris. L'astronome chilien José Maza promet une nuit de 2 minutes durant laquelle la nature change avec un ciel de couleur violette et la possibilité d'observer des étoiles et des planètes comme Jupiter, Saturne ou Vénus. Cette éclipse de soleil totale ne sera donc visible que depuis l'Amérique du Sud. Phénomène très rare, une éclipse de soleil totale n'aura pas lieu avant le 3 septembre 2081 en France. En revanche, le 12 août 2026, on aura droit à une éclipse solaire totale européenne, qui traversera l'Islande, le nord de l'Espagne, ainsi qu'une infime extrémité nord du Portugal. La dernière éclipse solaire totale a eu lieu mardi 2 juillet 2019 en Amérique du Sud, où près de 300 000 personnes ont assisté au spectacle. Elle a traversé tout le sous-continent Maine a été visible à 100% qu'en Argentine et au Chili. Retrouvez notre sélection des plus belles photos d'éclipses solaires totales.éclipses solaires totales du 14 décembre 2020 en Amérique du Sud. La prochaine éclipse totale de soleil commencera en plein océan Pacifique équatorial, puis elle touchera le sud du Chili, puis se dirigera en Patagonie où elle aura son maximum, vers le midi local. Puis elle continuera sur l'océan Atlantique Sud, en finissant au large des côtes de Namibie. Il sera possible de voir l'éclipse uniquement dans sa face partielle, dans les pays suivants, Équateur, Pérou, Brésil, Paraguay, Uruguay, Antarctique Nord, Angola, Namibie, Botswana, Afrique du Sud et Polynésie française sur l'archipel de Gambier. A quelle date et heure aura lieu la prochaine éclipse solaire totale ? La treizième éclipse totale du XXIe siècle débutera à 14h33 UTC, 15h32 heure de Paris, au-dessus du Pacifique équatorial et s'achèvera à 17h54 UTC au large des côtes de Namibie, le lundi 14 décembre 2020. Le maximum de l'éclipse aura lieu à 16h13 UTC, 17h13 heure de Paris.